Alors, merci de m'avoir invité à animer ce débat. Je suis d'autant plus touché que j'ai enseigné déjà à l'Institut de santé et société. J'ai enseigné beaucoup à l'Institut des sciences d'environnement et j'ai enseigné aussi beaucoup à l'Institut de sciences cognitives, de sorte que je me sens tout à fait excité à l'idée de participer à une activité conjointe des instituts de l'UQAM et en particulier de ces trois instituts-là. Alors, comme mon collègue, le directeur de l'ISC, Albert Lejeune, le disait, il s'agit de modélisation en temps de crise du climat à la COVID-19. Et nous avons donc deux conférenciers invités, Philippe Gachon et Timothée Poisseau. Philippe Gachon est professeur d'hydroclimatologie au département de géographie, directeur du réseau Inondations intersectorielles du Québec et du Centre ESCER sur l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale à l'UQAM, titulaire de la chaire de recherche stratégique sur les risques hydrométéorologiques liés au changement climatique. Son expertise englobe la modélisation régionale du climat, l'analyse des tempêtes et des extrêmes, le développement de scénarios climatiques à l'échelle régionale et les risques de désastres associés au changement climatique. Le deuxième conférencier sera Timothée Poisseau. Il est chercheur au Centre des sciences de la biodiversité du Québec, professeur agrégé au département des sciences biologiques de l'Université de Montréal. Il s'intéresse notamment à l'écologie computationnelle, à la biostatistique et à la modélisation. Parmi ses questions centrales de recherche, on y retrouve celle-ci. « Comment intégrer la variabilité des interactions dans les approches de conservation et de gestion, notamment du risque infectieux? » Alors, nous allons commencer par la présentation de Philippe Gachon. Philippe, la parole est à vous. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Merci aussi pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager cette réflexion-là avec vous, qui effectivement est non seulement d'actualité, mais on verra dans certains éléments de ma présentation que l'incertitude fait partie des choses avec lesquelles on doit composer en modélisation climatique. Je vais tout de suite partager mon écran. Je vais préparer une petite présentation, mais l'objectif, évidemment, c'est surtout de donner quelques éléments et aussi peut-être amener des réflexions et aussi poser la question, comme on m'a demandé à la fin. Donc, la question de fond commune qu'on avait, c'était comment les citoyens peuvent-ils se faire une idée de la qualité de ces modèles, que leur domaine d'application soit le climat ou la pandémie? Je commencerai tout de suite par quelques éléments de base. D'abord, c'est un fait et les principes sont connus. Le système climatique est un système non linéaire et chaotique. De fait même, s'il est chaotique et non linéaire, ceci a des conséquences, je dirais, mathématiques immédiates. Ça veut dire que les effets ne s'additionnent pas comme dans un système linéaire, mais qu'il est donc mathématiquement ou théoriquement impossible d'isoler, en théorie encore une fois, une contribution anthropique des fluctuations cycliques naturelles. C'est un élément de base et souvent, d'ailleurs, on nous pose des questions, je reviendrai là-dessus, sur la capacité ou pas qu'on a en modélisation de prévoir le climat au cours du prochain siècle. Ce que ça veut dire également pour un système non linéaire et chaotique, ça veut dire que l'horizon de prévisibilité ou de prédictabilité d'un système chaotique est très limité. Et on va voir, c'est vrai pour la météo, mais c'est vrai aussi, d'autant plus pour le climat sur les échelles plus longues. Par contre, donc, c'est important évidemment de le mentionner, les résultats des modèles climatiques ne sont pas des preuves ou des certitudes, mais en fait, ce sont des scénarios plausibles selon ce que l'on connaît des forçages à la fois internes et externes, donc tous les mécanismes qui influencent les fluctuations du climat et leur rôle les unes par rapport aux eaux. C'est important de le rappeler, on est dans un système non linéaire qui est particulièrement chaotique. D'ailleurs, Edward Lawrence l'avait montré, l'effet papillon, les battements d'aide d'un papillon dans le golfe du Mexique peuvent engendrer quelques jours plus tard une tempête quelque part sur le globe. Donc, c'est un système qui, évidemment, a la difficulté, compte tenu de cet effet chaotique et non linéaire, à être prévisible sur des échelles de temps, évidemment, moyennes et longues. Je rappellerai aussi, c'est important que le climat, en fait, il vient du grec, ce qui veut dire inclinaison, il fait référence en fait au premier facteur explicatif de la géographie du climat, sous-entendu le rayonnement solaire et notamment l'inclinaison selon, évidemment, le fait qu'on ait une surface sphérique, à la surface de la Terre qui, évidemment, cette insolation, ce rayonnement n'est pas, évidemment, également réparti sur l'ensemble du globe. Mais le climat, en fait, pour faire ça plus simple encore, c'est ni plus ni moins que la signature en un lieu de tous les systèmes météorologiques qui affectent ce lieu-là sur une période de 30 ans, tel que défini d'ailleurs par l'Organisation Météorologique Mondiale, en établit des normales climatiques sur des périodes au minimum de 30 ans. La différence, la météorologie, qui, elle, a pour objet l'étude des phénomènes atmosphériques ou du temps présent, et dans le cas de la météorologie, ça vient du mot grec ancien qui veut dire météore, qui désigne les particules en suspension de l'atmosphère et logos, discours ou connaissances. Bon, je le précise, c'est important, je vais revenir là-dessus et tout de suite, je vais m'attarder plus précisément à vous expliquer la difficulté qu'on a à prévoir non seulement la météo, mais aussi le climat. Un exemple de ça, on a par exemple ici dans les cours, vous avez ici ce qu'on appelle des Extreme Forecast Index, donc des critères qui sont utilisés pour évaluer la capacité des modèles à prévoir correctement le temps. On se rend compte que peu importe d'ailleurs les modèles, ici ce sont les modèles européens, là je prends le système européen de prévision. Sur un horizon d'une journée, deux journées, on a des scores assez élevés, proches de 1, ça veut dire que c'est parfait. Et on voit très rapidement qu'au-delà du jour 3 et 4, le score ou le skill en bon français diminue. Et il devient pratiquement, on va dire, très très faible au-delà de 7 jours. C'est entre autres lié à cet aspect chaotique et non linéaire du système, donc une prévisibilité difficile à obtenir au-delà d'un certain nombre de temps. Le système climatique, en plus, il fait intervenir une interaction évidemment extrêmement complexe entre d'une part, évidemment, la lithosphère, la biosphère, les interactions entre la biosphère, par exemple, et l'atmosphère. L'atmosphère aussi qui a des caractéristiques de circulation qui varient au cours du temps, une atmosphère aussi qui contient un certain nombre de gaz à effet de serre d'aérosol, dont évidemment l'effet anthropique fait en sorte qu'on accumule évidemment un certain nombre de gaz à effet de serre. Tout ça pour dire que c'est un système extrêmement complexe, oui non linéaire, mais complexe, parce qu'on doit faire intervenir à la fois les caractéristiques de l'atmosphère qui évoluent dans le temps, l'hydrosphère aussi qui évoluent dans le temps, et en particulier ce qu'on appelle la cryosphère, tout l'état gelé de l'eau sur terre aussi qui évolue, la biosphère qui évolue d'un point de vue, par exemple, saisonnier, dont des interactions qui en tout temps évoluent partout, en tout temps, sur le globe et d'une année à l'autre. Alors, les modèles numériques, d'abord, c'est une représentation simplifiée d'une réalité qui est complexe. En modélisation, on a évidemment une représentation 3D à la fois de l'atmosphère, l'océan, la glace de mer et les surfaces continentales de plus en plus. On incorpore d'ailleurs plusieurs effets de caractéristiques dans le sol, pas juste la surface, mais l'intérieur du sol, en particulier pour les échanges de chaleur et d'humidité. On a aussi une résolution des équations de la mécanique des fluides qui sont relativement bien connues, de la thermodynamique et du rayonnement. Dès lors, d'ailleurs, qu'on rentre dans un certain nombre de caractéristiques à la fois qui touchent les équations de la thermodynamique et du rayonnement, là, il y a des approximations. On utilise, oui, des lois physiques comme la loi de Newton, par exemple, mais aussi d'autres approximations qui font en sorte que déjà d'emblée, on a des approximations, une représentation approximative de ce qu'on connaît en termes d'interaction, par exemple, de chaleur, d'humidité entre la surface et l'atmosphère. On a aussi des approximations, ce qu'on appelle le phénomène de sous-maille, tout simplement parce que dans un modèle, on n'est pas capable de reproduire correctement tout ce qui est à fine échelle, dépendamment de la résolution du modèle. Donc là aussi, ça introduit un certain nombre d'incertitudes. Puis, dernière chose, on a évidemment des couplages avec les cycles bio-chéochimiques, à la fois dans l'atmosphère, l'océan et le continent. Et tout ça aussi vient d'une représentation évidemment plus ou moins grossière. C'est clair qu'avec le temps, on a amélioré la capacité à représenter un certain nombre d'interactions et de cycles bio-chéochimiques. Il y a encore un grand pan de développement, notamment en ce qui concerne toute la chimie de l'atmosphère. On se rend compte qu'en fait, à des échelles microscopiques, il y a un certain nombre de choses qui interagissent, qui modifient les bilans énergétiques, la formation nuageuse et qui finissent par affecter le climat. Donc, tout simplement pour aussi à droite ici, système qui est multi-compartiment, multi-processus et aussi multi-échelle de temps. On a des modèles qui n'ont pas de temps de quelques minutes, mais on doit produire aussi des simulations sur des dizaines, voire des centaines d'années et même à des échelles paléoclimatiques pour être capable de reproduire l'évolution du climat sur des millions d'années, ce qui se fait d'ailleurs comme exercice en paléoclimatologie. Ensuite de ça, les variations de température, elles ont plusieurs origines, si on prend une variable comme la température qui est compréhensible pour tout le monde. La variation totale de l'évolution de la température, elle vient entre autres des forçages reliés à la variabilité interne, propre au système humain. On a toute la catégorie qui est évidemment reliée au forçage naturel, l'atmosphère, l'océan, la cryosphère évolue aussi d'année en année et il y a un certain nombre de mécanismes qui sont d'origine naturelle qui est important d'incorporer parce que ça affecte l'évolution totale justement de la variable comme la température. Dernier élément, les forçages qu'on appelle anthropiques, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, rajoutent évidemment à une composante qui est évidemment de moins en moins négligeable et qui devient d'ailleurs de plus en plus dominante, le forçage anthropique, entre autres lié à l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc, pour résumer aussi, l'importance relative de chaque terme dépend de la période et de la région, le globe versus le continent ou l'océan considéré, et aussi l'amplitude des forçages. Et je vais insister dans la dernière partie de ma présentation sur le fait qu'il y a des forçages qui sont en augmentation, en particulier le forçage anthropique, qui sont en train de dominer l'effet de certaines caractéristiques des forçages naturels. Et pour ça, on fait des exercices en modélisation, par exemple à l'échelle globale, ça c'est d'ailleurs extrait du dernier rapport du GIEC de 2013. Par exemple, pour le panneau ici à gauche, on inclut par exemple SIMIP3, SIMIP5, en fait ce sont l'ensemble des modèles globaux climatiques qu'on utilise pour anticiper le changement, évidemment, relié au forçage anthropique dans le futur. Donc, si on inclut uniquement les forçages naturels, on voit ici en noir, ça c'est l'évolution des températures mesurées, observées sur le globe, et on voit en fait que juste la partie forçage naturel reliée, par exemple, à l'augmentation ou la modification de l'activité solide, au forçage naturel reliée à la circulation atmosphérique et océanique qui évolue. Si on prend juste les forçages naturels, les modèles ne sont pas capables de reproduire, par exemple, l'évolution et la croissance observée des températures, notamment depuis les années 60. Si par contre on inclut, là c'est le panneau de droite, à la fois les forçages naturels mais également anthropiques, on finit par beaucoup mieux évidemment suivre avec ces modèles-là qui incorporent à la fois les forçages anthropiques et naturels, l'évolution des températures sur le globe en termes d'augmentation des températures moyennes annuelles qu'on observe évidemment surtout depuis les années 60. Donc, avec ces modèles-là, malgré leur imperfection et les incertitudes, ça permet en incluant les forçages anthropiques de reproduire un certain nombre de caractéristiques, notamment l'évolution des températures au cours des 30, 40, 50 dernières années. Alors, l'effet de serre, on va en parler rapidement. Bon, les deux tiers de l'énergie en provenant du Soleil sont absorbées par l'atmosphère des sols et de l'océan. Finalement, ils arrivent en surface puisque 30% les réfléchit pour réchauffer la surface et c'est à partir de la surface que l'atmosphère se réchauffe. Il y a à partir de la surface évidemment un rayonnement infrarouge émis par la surface. Évidemment, les gaz à effet de serre capturent une partie, gardent une partie de cette chaleur-là qui ne part pas directement en direction de l'espace, ce qui nous permet d'avoir un effet de serre naturel. Évidemment, cet effet de serre-là augmente avec l'effet des activités, notamment entre les pays. Ça permet déjà, si on n'avait pas cet effet de serre-là, d'avoir une température moyenne du globe de 15 degrés. Si on n'avait pas des gaz à effet de serre, on n'aurait pas ces 15 degrés, on aurait plutôt une température de l'ordre de moins 18 degrés. Bon, rapidement aussi, quand je parle des forçages, que ce qu'on connaît dans l'histoire, mais c'est pour ça que c'est important de retourner dans l'histoire pour voir comment, par exemple, les fluctuations de CO2 ici dans la courbe du haut ont évolué depuis, par exemple, les 400 000 dernières années. On voit qu'on est passé par des périodes de fortes valeurs de concentration de gaz à effet de serre de l'ordre de 280 ppmv qui correspondaient à des phases, évidemment, qu'on appelle interglaciaires chaudes, alors que les périodes où on avait des valeurs de CO2 plus faibles, notamment autour de 350 000 ans, ça correspondait à des phases froides. Donc, on voit ici, d'ailleurs, les quatre dernières phases glaciaires qui ont été, on va dire, associées à des hausses quand il faisait plus chaud ou des baisses quand il faisait plus froid des concentrations de CO2. Donc, c'est naturel, bien avant l'arrivée de l'homme, les augmentations de CO2 coïncidaient avec des phases plus chaudes, des taux de CO2 plus élevés correspondaient à un état plus chaud et des taux de CO2 moins importants dans l'atmosphère correspondaient à des phases froides. C'est vrai depuis 400 000 ans et depuis, évidemment, la révolution industrielle, on a augmenté notre concentration de CO2. Je rappellerai d'ailleurs ici rapidement que pendant toutes les phases de glaciation ici, le taux de CO2 n'a jamais dépassé 300 parties par million en volume. Et depuis notamment les années 60, on a une augmentation extrêmement rapide, voire quasiment exponentielle. Et on a atteint d'ailleurs en décembre 2019, une augmentation de 52% par rapport aux concentrations qu'on avait avant l'ère pré-industrielle. Cette augmentation est extrêmement rapide, sans équivalent depuis 800 000 ans, certainement depuis d'ailleurs plus d'un million d'années. On n'a jamais eu une augmentation aussi rapide de CO2 dans l'atmosphère, qui coïncide justement avec une augmentation extrêmement rapide des températures à l'échelle du globe. Si on regarde ici les anomalies sur l'ensemble du globe depuis 1880, depuis le début des relevés météorologiques, ça c'est une anomalie par rapport à l'ensemble du 20e siècle. On voit que, surtout depuis les années 60, on a une augmentation du taux de CO2 extrêmement rapide. Ça coïncide justement avec une augmentation des années de plus en plus chaudes. Et pratiquement chaque année bat le record de la précédente. 2020 risque d'être une des années les plus chaudes. Le record, c'est 2016. 2019 était le deuxième. Mais on bat les 15 dernières années les plus chaudes, de 1880, se situent toutes à l'intérieur des 20 dernières années. Alors, dans le futur, évidemment, on anticipe une augmentation, évidemment, des températures encore plus élevées, puisque les concentrations de CO2 vont augmenter. On estime dans le scénario pessimiste, ici, business as usual, on ne fait rien, on ne ratifie pas, on surtout ne prend pas action après l'accord de Paris. On s'en va vers un réchauffement de l'ordre autour de 4 degrés, entre 3,2 et 3,7 degrés à l'échelle globale. Ça, le scénario RCP 2.6, ces fameux scénarios qu'on a utilisés, notamment à Paris, pour, justement, limiter le réchauffement en bas de 2 degrés. OK? Ce réchauffement-là, il est loin d'être homogène sur l'ensemble du globe. On voit, en fait, que, notamment, le RCP 8.5, qui va nous entraîner vers un réchauffement de l'ordre de 4 degrés à l'échelle globale, mais il est beaucoup plus important, ce réchauffement-là, dans les hautes latitudes, le nord du Canada, moins important dans certaines latitudes tropicales. et le continent, grosso modo, va se réchauffer de façon beaucoup plus importante que l'océan. Alors, en conclusion, avant de poser les questions, d'abord, ce sont des faits saillants et des niveaux de probabilité. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mentionné le fait que le système est chaotique, qu'il est difficilement prévisible. Donc, les scénarios ne sont pas une représentation exacte de la réalité, mais ce sont des scénarios probables, plausibles, dans la mesure où on connaît un certain nombre d'interactions et qu'on essaie, évidemment, d'isoler dans les modèles. D'abord, première des choses, l'activité humaine a conduit à un changement dans la composition de l'atmosphère. C'est un fait. On l'observe, malgré l'incertitude dans les observations. On n'a pas de concentration de CO2 aussi élevée dans l'histoire des 800 dernières mille dernières années, par rapport notamment à l'actuel, surtout au cours des 50, 60 dernières années. Il est très probable aussi que les activités humaines sont responsables de plus de la moitié de l'augmentation des températures qu'on observe depuis 1951 jusqu'à aujourd'hui. Troisième fait aussi, le changement de température pour la fin du 21e siècle a des grandes chances d'être susceptible de dépasser le 1,5 degré, pourrait même excéder le 2 degrés, qu'on a évidemment essayé de contraindre ce 2 degré-là dans les accords de Paris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Encore une fois, ce n'est pas suivi d'action. Pour l'instant, on s'éloigne du scénario RCP 2.6. On s'éloigne de la cible qu'on avait tous. Enfin, majoritairement, on s'était engagé là-dessus à Paris. Forte probabilité également que ce réchauffement se poursuivra au-delà de 2100 avec une forte variabilité interannuelle décennale et il ne sera pas uniforme à l'échelle régionale. Pourquoi il va se propager après le 21e siècle, la fin du 21e siècle ? Parce que le temps aussi que l'atmosphère et que l'océan, que l'ensemble de la biosphère puisse accumuler les quantités de CO2 qu'on a absorbées, ça va prendre un certain nombre de temps. Ça ne se fait pas évidemment du jour au lendemain. Au Canada et au Québec, ça signifiera aussi qu'on aura des réchauffements supérieurs à d'autres parties continentales de l'émisphère nord avec des taux de deux à trois fois plus élevés en hiver par rapport à l'été et plus élevés au nord qu'au sud. Ça, ce sont des faits aussi connus, reliés notamment aux interactions en particulier avec la glace de mer et la neige. On subit déjà des taux de réchauffement deux fois plus élevés depuis 60 ans par rapport à l'ensemble du globe. Et ça, ça va s'amplifier au cours des prochaines décennies. Il y a également une forte probabilité que les changements futurs dus aux activités humaines soient d'amplitude inégalée par rapport à celles du passé, en tous les cas depuis 200 000 ans. Un réchauffement de plus de 2 degrés, un état climatique de 2 degrés plus chaud, on n'a jamais vu ça. Depuis 800 000 ans, peut-être même, on n'a jamais vu ça depuis l'époque des dinosaures. Donc, on rentre dans un inconnu qu'on ne connaît pas, en tous les cas pas depuis les derniers millions d'années. Alors, puisque la climatologie n'est pas une science exacte, pourquoi vouloir attendre d'être certain, ce qui, entre autres, est impossible, parce que la capacité de prévisibilité est limitée pour agir et changer de paradigme ? Première question que je poserai. Je vais revenir aussi à quelque chose qui est, à mon avis, important de rappeler, peut-être pour stimuler les discussions. Est-il encore faisable aujourd'hui, dans cette ère de surinformation ou peut-être même de désinformation, de reconnaître que l'incertitude ou de ne pas savoir, finalement, ce n'est pas un obstacle à la découverte de soi et des autres ou de trouver une réponse à nos peurs ? Vous verrez d'ailleurs tout à l'heure, je terminerai pour une réflexion notamment du philosophe allemand Nietzsche, qui nous dit certaines choses à propos de la certitude. Alors, comme disait Nietzsche, justement, il y a toujours de l'infondé dans tout. Il n'y a pas de vérité, mais il y a de l'erreur, y compris dans les modèles climatiques. Le tout, par contre, est de le savoir. Savoir qu'on ne sait pas tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, évidemment, prendre des actions, même si les scénarios ne sont pas des sources de certitude absolue, ce sont quand même des probabilités importantes que le principe de précaution prévaut. Voilà, alors, je terminerai là-dessus sur des considérations que Nietzsche nous rappelle. Le fait que c'est la certitude qui rend fou. Le fait aussi que ce n'est pas dans l'hésitation, l'incertitude, l'indécision qui conduit à la folie, mais c'est de trop savoir ou de croire qu'on sait trop, qu'on est sûr de savoir, et de le point duter du tout, ça finit par nous rendre fous. Donc, je terminerai justement sur cette réflexion que Nietzsche nous apporte, sur le fait que ce n'est pas parce qu'on ne sait rien qu'il ne faut pas nécessairement agir, il ne faut pas attendre d'être totalement certain pour prendre des actions compte tenu de ce qu'on sait déjà. Voilà. Merci, Philippe Gachon, pour cette présentation très éclairante. Nous allons passer maintenant à la présentation de notre collègue Timothée Poisseau du département des sciences biologiques de l'Université de Montréal. Timothée, la parole est à vous. Merci Serge. Est-ce que vous m'entendez ? Ça va très bien. Parfait. Merci pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir discuter de ces questions avec vous. Moi, en tant que biologiste, je suis venu à la modélisation assez tard dans ma vie, et il y a encore plusieurs interrogations sur ce que ça représente comme pratique. C'est un petit peu ces interrogations que je voudrais partager aujourd'hui. Il y a une phrase que j'utilise beaucoup quand je parle de modélisation avec les étudiants, qui est cette phrase de Margaret Atwood, qui dit que les fables, c'est jamais vraiment à propos des animaux. On n'écoute pas des histoires d'animaux pour apprendre des choses sur les animaux, on écoute ça comme une sorte de mensonge pour apprendre des vérités plus générales. Puis, je pense qu'il est bon de se poser la question sur les modèles, à savoir, est-ce qu'on est capable de déterminer de quoi les modèles nous parlent vraiment ? Pourquoi est-ce qu'on les utilise ? Quand est-ce qu'ils sont utiles ? Et quand est-ce qu'il faut s'en détourner ? Toutes ces remarques que je m'apprête à faire, c'est des choses que je n'ai pas eu la place de mettre dans deux articles que j'ai écrits pendant la pandémie, un dans American Scientist et puis un dans la presse, qui traite tous les deux de comment est-ce qu'il ne faudrait pas mobiliser les dynamiques épidémiques. La première situation qui peut nous pousser à vouloir développer un modèle, puis je vais parler beaucoup de comment est-ce qu'on développe un modèle et quand est-ce qu'on commet des erreurs qui sont acceptables et qui créent de l'incertitude avec laquelle il faut vivre, c'est quand on a besoin de comprendre une situation nouvelle ou une situation hypothétique. Puis, le type de question qu'on va explorer avec un modèle de cette nature-là, c'est qu'est-ce qui va se passer si, est-ce qu'on est capable de, ou est-ce que ce ne serait pas drôle de voir si on modifie ce paramètre-là, qu'est-ce qu'il se passe. C'est un outil extrêmement puissant dans le sens où un modèle, quand il est bien fait, quand il est suffisamment simple, ça permet d'aller manipuler des idées et c'est motivé par de la curiosité. Une famille de modèles un petit peu plus courants, et puis un exemple qu'on a sur une base potentiellement quotidienne, c'est combien d'essence il reste dans notre voiture. C'est des modèles qui sont guidés par le principe de précaution. Qu'est-ce qui va se passer dans un certain intervalle de temps finie ? Quelles vont être les conséquences de la situation actuelle ? Quelle est l'inertie du système ? Est-ce qu'il y a des scénarios que je suis capable d'identifier avec le modèle qui permettent d'éviter le pire des situations ? Je vais vous donner un exemple ici. Est-ce qu'il me reste suffisamment d'essence pour me rendre jusqu'à la prochaine station et puis éviter d'être bloqué sur le bord de la route ? Tout ça, c'est une modélisation qu'on fait dans notre tête quand notre jauge d'essence commence à se vider. Il y a toute une catégorie de modèles comme ça qui vont être utilisés pour prévenir certaines des situations. La troisième occasion qu'on a de créer des modèles, c'est quand on veut guider des actions sur une problématique très précise. Les modèles climatiques, c'est l'exemple idéal de ça. Cette figure-là, elle vient du rapport d'étape 8 de l'IPCC sur la validation et la robustesse des modèles climatiques. Et les questions qu'on commence à se poser sur ce type de modèle, c'est à quel point est-ce qu'on leur fait confiance ? Où est l'incertitude ? Est-ce qu'on a déjà été de l'incertitude ? Comment est-ce que l'incertitude va se propager à travers le modèle ? Mais aussi, comment est-ce que l'incertitude va changer quand on fait s'exprimer le modèle sous des paramètres qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on a devenus au début ? Et surtout, à force de manipuler ce modèle, est-ce qu'on est capable d'identifier des points de levier qui nous permettent de rediriger le système vers différents scénarios ? On utilise des modèles climatiques pour influencer les politiques publiques. C'est ce qu'on essaye de faire. Voilà les points d'action qu'on a pour éviter des scénarios comme RCT 8.5. Ce qui est assez intéressant dans la pratique de la modélisation en tant qu'activité vraiment concrète, c'est quand on dit « vas-y, fais-moi un modèle de telle situation », c'est que plus on va avancer dans la conception du modèle, dans la manipulation du modèle, plus on va s'éloigner de notre propre discipline. Puis l'approche traditionnelle, en tout cas pour moi en tant que biologiste, c'est qu'on commence par prendre un problème biologique qu'on connaît et puis on va le simplifier au maximum. On va enlever toute la complexité qui va nous gêner. Et puis à partir de cette biologie qu'on a simplifiée, on va commencer à raconter un premier mensonge qui est qu'on est capable, que notre biologie simplifiée, elle admet une représentation mathématique. On va pouvoir travailler sur cette représentation mathématique comme si on travaillait sur la biologie en elle-même. Le deuxième mensonge plus important qu'on va faire, c'est qu'on va transformer souvent cette représentation mathématique en un artefact computationnel. On va écrire un programme. On va demander à un ordinateur de faire des centaines de milliards de simulations à notre place. Et puis le plus grand mensonge de tous, évidemment, c'est qu'ensuite on va prendre les sorties de ces modèles-là et puis en faire un traitement statistique pour essayer d'extraire de l'information. Puis ce qui est important, c'est que ce qu'on veut faire, ce n'est pas s'arrêter là. Ce qu'on veut faire, c'est revenir en arrière au point de départ qui est la biologie de la discipline dans toute sa complexité. Le point qui est problématique, c'est qu'à chacune de ces étapes, on va déjà aller mobiliser des connaissances qui sont très différentes. C'est un premier point pour l'interprétation, mais on va aussi accumuler de l'incertitude et que malheureusement, il n'y a pas de manière de se débarrasser de cette incertitude qu'on accumule. Je voudrais vous donner un exemple d'un modèle de dynamique infectieuse. J'ai choisi cet exemple-là parce que cette figure qui représente le nombre d'élèves dans une école privée qui sont atteints de la grippe, c'était au printemps, à l'hiver 78 en Angleterre, c'est une des figures les plus importantes dans l'histoire de la modélisation des maladies infectieuses. C'est probablement la deuxième la plus importante parce qu'il y a des générations d'étudiants qui ont été entraînés à faire leur premier modèle épidémique avec ça. Simplement parce que c'est une sorte de laboratoire naturel. On avait une école privée qui était fermée, il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de sortie. On savait combien il y avait d'étudiants, le boulot était contrôlé, tout le monde était dans les mêmes environnements et puis l'infirmerie gardait un nombre d'individus malades par jour. C'est la série épidémique idéale. On sait aussi que ces gens étaient malades de la grippe et du coup la première chose qu'on va faire pour la modélisation, c'est de créer une abstraction du processus d'infection. L'abstraction qu'on va faire, c'est qu'on a trois catégories d'individus. On a ceux qui sont susceptibles, on a ceux qui sont infectés et puis on a ceux qui sont remis. Et puis on va considérer qu'un individu susceptible peut devenir infecté quand il rentre en contact avec un individu qui est infecté et qu'un individu qui est infectieux va finir de lui-même par guérir. Là, on a fait énormément d'hypothèses sur le fait que tout le monde se rencontre avec le même taux, que tout le monde guérit avec le même taux, qu'il n'y a pas de natalité, qu'il n'y a pas de mortalité. On a éliminé énormément de complexités biologiques pour avoir quelque chose qui nous permette d'avoir un analogue à la situation qu'on veut décrire. La deuxième étape, c'est qu'on va prendre notre conceptualisation d'une modèle, l'idée qu'on a sur les mécanismes et qu'on va la transformer en un modèle dynamique. Puis là, on va faire toute une série de choix. Le premier choix qu'on a fait, c'est d'écrire un système d'équations différentielles ordinaire. On aurait pu traiter ça d'énormément d'autres manières. Et puis on va devoir déterminer combien de variables on met à l'intérieur, combien de paramètres, comment est-ce qu'on représente les mécanismes, quelles sont les réponses fonctionnelles. Et donc on est passé de notre problème biologique à une représentation mathématique à travers une première étape de simplification. La dernière étape qui nous reste à faire, ça va être de prendre notre formule mathématique qui va décrire le comportement du système et puis d'effectuer la tâche de la simulation en tant que telle d'un point de vue informatique. Il y a des fois où les modèles sont utilisés par tout le monde et il y a des modèles standards qui sont distribués dans la majorité des cas. On va avoir un nouveau problème, on va écrire un nouveau modèle. Et du coup, là, en tant que biologiste, on est en train de mettre notre chapeau de mathématicien puis d'informaticien pour aller transformer notre problème en quelque chose qui est capable d'être exécuté. Comment est-ce qu'on perd de l'information là-dedans ? On perd de l'information à chaque fois qu'on a une transition, à chaque fois qu'on transforme la biologie en quelque chose qui est de moins en moins de la biologie et de plus en plus de la modélisation. Le premier, quand on passe de la réalité biologique à la conceptualisation d'une modèle sous forme d'une boîte à d'ici, c'est que les processus biologiques en œuvre, ils sont toujours plus compliqués que ce qu'on va supposer quand on va faire le modèle. Ça ne veut pas dire qu'on aborde l'exercice de modélisation en étant naïf, ça veut dire qu'on sait que la réalité est plus compliquée et on va se concentrer sur ce qu'on pense être le mécanisme le plus important. C'est notre connaissance de la complexité biologique qui informe cette décision. Le deuxième problème, c'est que les simplifications qu'on a faites, il n'y a plus qu'une façon de les exprimer. On va souvent utiliser différents modèles, on va souvent explorer l'effet d'avoir utilisé chacune de ces représentations, de ces formalismes sur les résultats et puis essayer de comprendre de manière plus intensive quelle était le choix, les conséquences des choix méthodologiques sur notre prédiction à la fin. Le dernier point, qui est un point très technique, mais qui est un point qui est très vrai, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre une quantité numérique telle qu'elle existe mathématiquement et puis une quantité numérique telle qu'elle existe à l'intérieur d'un ordinateur. Pour nous, entre n'importe quelle paire de nombres, il y a un nombre infini d'étapes. Pour un ordinateur, ce n'est pas vrai, il y a un nombre infini d'étapes toutes petites. Mais il se faut que ces étapes toutes petites, elles soient de l'ordre de grandeur des problèmes numériques qu'on est en train d'essayer de résoudre. Et donc, il faut comprendre, il faut se mettre un petit peu à place de comment est-ce que l'ordinateur y pense. Quand on est rendu là, évidemment, on est loin de la biologie et puis il nous reste encore tout le chemin, tout le retour à faire. Donc, le premier point que je voulais amener, c'est que les modèles perdent de la précision à chacune des étapes. Mais ceci dit, ce n'est pas là que la complexité de comment est-ce qu'on devrait se comporter par rapport au modèle, mais bien, en ce qui me concerne, c'est que nos modèles, ils existent à l'intérieur de boucles de rétroaction qui sont prises les unes dans les autres, qui sont très complexes. Et au final, le modèle en lui-même, ce n'est pas la partie centrale. Donc, si on a un problème biologique, on est capable de le transmettre en termes mathématiques, on est capable d'implémenter ça sous forme d'un programme. Ce programme va prendre des entrées. Il va falloir lui mettre des choses, il va falloir lui donner des... par exemple, la valeur initiale du taux d'infection, la valeur initiale du taux de rémission. Ça, c'est l'avenir de mesures qu'on va prendre. Les mesures, c'est déjà en elles-mêmes une représentation imparfaite de la réalité qui est colorée d'une certaine manière par notre connaissance de la biologie. Donc, il y a déjà un choix qui vient là-dedans. Si on a le bon modèle, la bonne compréhension biologique et le bon modèle bien programmé, on lui met les mauvaises entrées, on aura les mauvais résultats. A bout de temps que tout ça fonctionne bien, on va avoir nos sorties, on va avoir nos visualisations, et puis ça, on va les transformer en interprétations. On va passer du langage des chiffres au langage des mots. Et sur la base de ces interprétations, on est capable d'aller recommander le fait qu'on prenne ou non certaines actions. Là, on n'est plus dans un débat scientifique. Si on est dans un débat, est-ce que ces actions vont être transformées en quelque chose de concret et puis avoir un effet sur la réalité ? On est en train de discuter de nos valeurs et de la volonté politique qu'il y a derrière et puis de la confiance qu'il y a dans l'ensemble de ce processus. Ce qui est important aussi, c'est que la boucle de modélisation, elle existe en parallèle à une boucle beaucoup plus directe qui est qu'on prend des mesures sur la réalité et puis on établit des actions sur la base de ces mesures-là. Donc, on a cette étape de modélisation qui existe, mais tous les processus de décision ne vont pas nécessairement passer par là. Et ça existe en parallèle et ça peut avoir un effet complémentaire, mais ça ne va pas venir remplacer ce qui va se passer sur le terrain. Et donc, la conclusion de tout ça, nos modèles, ils vont créer de l'incertitude et puis travailler sur cette incertitude, raisonner dessus, c'est difficile. Et puis, il y a d'autres, il y a des facteurs externes à la modélisation qui vont les affecter de manière assez directe, c'est que nos modèles, ce n'est jamais des prophéties. Cette figure-là, elle vient d'un rapport de Imperial College, un rapport de Neil Ferguson qui est sorti au mois de mars où ils étudiaient l'effet de différentes stratégies d'intervention non pharmaceutique sur la COVID-19. Non pharmaceutique, ça veut dire qu'on allait modifier le comportement des personnes et le comportement des communautés. Et puis, c'était une bonne partie des politiques de confinement viennent pas directement de ce rapport, mais au moins de la réflexion qui est introduite par ce rapport. Puis, ce qui était assez intéressant, c'est que si tout allait bien, on allait terminer en octobre, octobre 2020, en tout cas pour le Royaume-Uni. Ça, ce n'était pas le cas si on avait une approche où on ne faisait rien et puis il y avait une deuxième vague qui avait été prédite avec des estimés qui étaient remarquablement réalistes en termes de timing. Ceci dit, le modèle, ce n'est pas des prophéties seulement si on les écoute. En même temps qu'on a ce rapport qui a été publié, Anthony Fauci, qui disait qu'il fallait que la communauté des épidémiologistes et de la santé publique ait l'air de surréagir et de prendre la situation au propos sérieux. Ce qu'on veut à la fin d'une pandémie, c'est qu'on regarde toutes les mesures qu'on a prises et qu'on se dise que finalement, ça ne servait à rien parce que ça n'a pas été si pire. Puis, on n'est pas là du tout. En ce moment, au mois d'avril, on avait déjà aux États-Unis un vivant humain de 100 000 personnes qui étaient mortes de la COVID. On est rendu à 250 000, un petit plus d'un million à l'échelle mondiale. Et il est clair que le scénario qui nous disait « Regardez, il y a des solutions qui nous amènent à une fin ou une atténuation beaucoup plus forte de l'épidémie. » Ils n'ont pas été suivis, pas parce que les modèles étaient faux, pas parce que les modèles étaient vrais. Les modèles n'ont pas été transformés en actions. Alors, la question avec laquelle je voudrais vous laisser, c'est une question à laquelle je n'ai pas du tout la réponse, mais c'est la suivante. Est-ce qu'on aurait plus confiance ou moins confiance dans la réponse qui a été proposée jusqu'à présent à la COVID-19 s'il n'y avait jamais eu de modélisation de la COVID-19 ? Si tout ce qu'on a vu pour guider la réponse avait été les données empiriques, est-ce qu'on se sentirait plus en sécurité ou est-ce qu'on se sentirait moins en sécurité ? Merci. Merci à vous, Timothée, pour cette présentation. nous sommes maintenant rendus à l'étape où nous pourrons procéder avec la période de débat et de questions. J'aurais simplement auparavant un petit commentaire qui pourrait être complémentaire relativement aux deux exposés qui ont été élaborés. C'est un commentaire qui est inspiré, bien sûr, de mon domaine, qui est celui des sciences cognitives. Alors, quand l'informatique et les sciences cognitives sont nées dans les années 40-50, il y a eu une tendance naturelle à considérer que l'esprit humain est une machine qui fonctionne de manière très rigoureuse, très logique et que le raisonnement humain est très logique. Pensez, entre autres, par exemple, aux thèses de Noam Chomsky sur la grammaire universelle ou sur le langage de la pensée de Jerry Foder. Dans les années qui ont suivi, dans les décennies 60-70-80, au contraire, on a découvert comment le raisonnement humain spontané n'était pas du tout rationnel et que notamment les raisonnements sur les questions de nature probabilitaire étaient tels qu'elles montraient que le raisonneur humain spontané n'est pas très habile avec les probabilités. La preuve, par exemple, on est porté à acheter des billets de loterie, alors que c'est probablement du point de vue des probabilités la pire manière d'investir nos sous. Et progressivement, ça a amené des chercheurs à découvrir que par ailleurs, il y a des humains qui raisonnent de manière rigoureuse comme nos deux conférenciers d'aujourd'hui, qui sont capables de développer des modèles mathématiques, etc. Et que la science existe et que donc, on a pensé à exploiter dans le cerveau la possibilité qu'il y ait deux familles de centres de raisonnement. Et effectivement, on a découvert en neurosciences qu'il y a des systèmes qu'on appelle S1 et des systèmes qu'on appelle S2. Les systèmes S1 sont rapides, les systèmes S2 sont lents. Les systèmes rapides sont spontanés, répandus chez à peu près tout le monde. Les systèmes S2 sont réfléchis et sont l'apanage de certaines personnes, pourrait-on dire peut-être une minorité. Les systèmes S1 sont inconscients, les S2 sont conscients. Les S1 se font en parallèle à d'autres activités cognitives alors que les S2 doivent se faire en série. Les S1 sont habituellement innés alors que les S2 sont acquis par une longue éducation. Les S1 seraient responsables de nos préjugés, de nos sophismes, de nos heuristiques spontanées et nos systèmes S2 seraient davantage responsables de nos compétences logico-mathématiques et de nos décisions rationnelles. Alors, on s'est dit à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que pour que les humains soient plus rationnels, prennent de meilleures décisions et soient mieux en mesure de satisfaire leurs besoins et de vivre dans un monde harmonieux, l'idée, ce serait de remplacer les systèmes S2 par les systèmes S1 et des travaux comme par exemple ceux de Oudé et Mouti ont montré que ce n'est pas simple comme ça, que les systèmes S1 sont tellement ancrés en nous que ce que fait l'expert, ce n'est pas de remplacer les systèmes S1 par des systèmes S2, mais c'est plutôt de développer des stratégies pour inhiber les systèmes S1 qui se manifestent spontanément et pour commencer lentement à mettre en œuvre des systèmes S2. Alors, la question que je poserais à nos deux conférenciers et à notre auditoire, c'est en quoi ces résultats des sciences cognitives pourraient-ils être mis en œuvre si c'est possible auprès du grand public et auprès de nos décideurs relativement à la pertinence des modèles du changement climatique ou de l'existence de la COVID? Autrement dit, est-ce qu'il est pensable que par une éducation dans le monde scientifique, dans le monde universitaire, dans les médias comme par exemple la télévision scientifique et la télévision d'information, serait-il possible de développer des stratégies d'inhibition des processus de type S1 et de donner accès à un plus grand nombre de personnes au processus de type S2? Et je pense que cette question-là est très liée aux questions de nos deux conférenciers d'aujourd'hui dans la mesure où, notamment dans le discours de notre collègue Philippe, il y a quelque chose comme ce monde est complexe, il n'est pas modélisable d'une manière radicale, définitive, d'une manière certaine, il est modélisable au mieux de manière probabiliste et il n'est pas simple donc d'accepter que la meilleure manière d'expliquer ce qui se passe dans le monde passe par des probabilités et non par des énoncés catégoriques ou dogmatiques. Et de la même façon, je pense que dans l'exposé de Timothée, il y avait aussi quelque chose qui est très lié à ça, c'est-à-dire que quand on fait de la science, on modélise et quand on modélise, on perd de l'information, on simplifie et par le fait même, jamais dans le travail scientifique, on ne peut présenter les résultats auxquels on arrive comme des certitudes, ce qui n'empêche pas qu'il y a quand même là des connaissances et des connaissances dont l'ensemble des citoyens doivent tenir compte. Alors, je vais demander à nos deux conférenciers dans un premier temps de réagir l'un à l'autre et l'un à l'autre peut-être relativement à ce que je viens de dire et aussi, je vais par la suite recevoir des questions et commentaires de nos participants. Je vais réagir rapidement et laisser la place aussi à Timothée à nos participants aussi de poser les questions et de réagir. Je prendrais surtout dans mon domaine puisque ce que tu viens de dire, Robert, est très important, mais dans le monde de la météo et du climat, on fonctionne par évidemment probabilité. Tous les jours, quand on vous annonce d'ailleurs à la télévision le temps qu'il va faire, c'est une probabilité parce qu'on n'est jamais complètement certain à 100% que ça va être le cas. Par contre, il y a un travail, je pense, et puis j'aime beaucoup la réflexion qu'apportait Timothée, est-ce que par exemple c'est la même chose dans le domaine du climat, est-ce que sans les modèles climatiques, on aurait pris ou pas la décision, par exemple, de mettre en place des protocoles comme l'accord de Paris, est-ce que juste les données empiriques nous suffiraient, la réponse est non, clairement, parce qu'on ne pourrait pas d'ailleurs anticiper le changement dans le futur parce que tant on est aussi longtemps qu'on n'a pas vécu. bon, on fonctionne dans tout le temps en probabilité, en météo, en climat. Maintenant, je pense que le travail cognitif et aussi de communication pour transférer cette probabilité dans un sens ou dans une cohérence, peu importe le domaine ou la discipline ou la connaissance ou la culture où on vient. Donc, il y a par contre un gros travail à faire en termes de communication pour que cette incertitude qu'on a et qu'on doit exprimer sous forme de probabilité, on puisse s'exprimer en des choses tangibles et aussi qui mènent les gens à passer à l'exprime. Je pense que c'est d'ailleurs un gros enjeu un gros enjeu de l'heure à la fois pour la COVID puis pour le climat pour être capable justement de passer d'un point de vue cognitif et exprimer cette information-là sous forme probabiliste dans une communication digeste, utilisable et compréhensible par le commun des mortels. Je pense, merci, Philippe, pour ces remarques. Pour répondre à la question, je pense que la science occidentale, on va dire, est en train de récolter ce qu'on a semé pendant une bonne centaine d'années, c'est-à-dire la promesse de la certitude et que derrière les faits, on allait trouver des certitudes et qu'à la fois les faits et l'interprétation qui découleraient de ces faits seraient la réalité telle qu'elle est. maintenant qu'on se retrouve à travailler sur des phénomènes qui sont beaucoup plus complexes, on a la nécessité d'avoir une discussion qui est probabiliste et puis les probabilités, ça fait partie de ces phénomènes intéressants qui est que plus on lit dessus et plus on travaille avec, moins on les comprend, je pense. et on s'attend à ce que soudainement le public, le corps politique arrive à ce niveau de compréhension alors que c'est l'inverse du message qu'on a fait passer depuis que la science occidentale est escalée. Et je pense que la question d'est-ce qu'on peut remplacer l'STEM S2 par l'STEM S1 ou l'inverse, elle doit arriver en deuxième et qu'en préalable, il faut qu'on se pose la question de notre responsabilité dans est-ce qu'on a vendu le message tellement fort qu'il faut croire les scientifiques et tout ce que font les scientifiques et que du coup, c'est ça qui est devenu notre réflexe. Ce n'est pas nécessairement qu'on peut toujours travailler notre STEM S1, c'est qu'on voit quelqu'un avec un cerveau blanc de laboratoire qui travaille dans une université et qu'on dit cette personne a raison. La moindre fois où la réalité se comporte de manière différente de ce qu'on décrit, la confiance qu'il y a dans les résultats scientifiques s'effondre. Donc, je pense que le travail fondamental qu'on a à faire, il est là. Je vois ça comme un préambule à l'acceptation du fait que, oui, on vit dans un monde complexe, probabiliste et chaotique. Merci. Je n'ai pas de questions sur le chat. Je vais inviter les participants dans notre auditoire à poser des questions à nos conférenciers ou à faire des commentaires. Alors, je suis ouvert à tout ça. Nous avons jusqu'à 14 heures dans notre horaire, de sorte que nous avons du temps. Osez. Oui, Joanne. Oui, bonjour, Serge. D'abord, merci à tout le monde pour cette présentation et particulièrement à nos conférenciers. Je pense que comme ouverture de nos activités inter-instituts, c'est un excellent démarrage. Peut-être plus un commentaire parce qu'en fait, j'ai écrit tout à fait d'accord dans le chat parce que c'est tellement un discours, ma discipline, malgré mon titre de directrice d'un institut en santé et société, mais mon origine disciplinaire, c'est la communication. Et c'est un enjeu très difficile d'arrêter, de prôner le modèle de la communication simple et stupide que l'on met beaucoup de l'avant. Et quand on parle de désinformation, je reprendrai presque que les paroles de Timothée Poissot qui... Quelles questions se posent, nous? On n'arrête pas maintenant dans les journaux, notamment, la désinformation, les mauvaises choses qui se sont dites. Mais quand on regarde ce qui est dit dans la désinformation, on peut s'interroger sur notre manière de partager l'information et sur comment les gens qui partagent la dite désinformation ont des manières différentes de le faire, qui vont chercher une beaucoup plus grande... Font appel à une réflexion des personnes. Même si on peut questionner fortement la plupart du temps les logiques... les logiques rationnelles qui sont derrière, il reste que l'appel qu'on fait n'est pas le même. Tandis que... Je pense que j'entendrai bien le message que tous les deux vous avez donné. Il faut qu'on lâche l'univers de la certitude pour s'approprier celui de l'incertitude et de l'ambiguïté pour que ça oriente notre action au lieu d'attendre d'avoir une certitude pour orienter notre action. Par ailleurs, j'aurais peut-être une question qui est plus... peut-être difficile pour les conférenciers ou en tout cas, je cherche la réponse un peu aussi en lien avec l'orientation de l'action. Timothée, vous disiez tout à l'heure qu'on était près de 1 million de décès attribuables à la COVID-19, mais selon l'OMS, on serait à 7 millions de décès annuellement attribuables à la pollution urbaine. L'écart est grand et la réaction de l'un et de l'autre est très différente. et je suis curieuse de vos opinions à tous les trois même sur qu'est-ce qui fait qu'on réagit aussi bien même si tout n'est pas parfait à la COVID et qu'on réagit aussi mal aux changements climatiques et à la pollution urbaine. Philippe ou Timothée, est-ce que vous voulez réagir maintenant? Moi, je dirais c'est d'ailleurs c'est une coïncidence messieurs-là, mais nous sommes dans la journée de l'ONU sur la réduction des risques de désastre. Aujourd'hui, donc journée décrétée par l'ONU sur la réduction des risques de désastre. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Johan. La pollution, les vagues de chaleur, les canicules, les sécheresses tuent beaucoup plus que n'importe quelle pandémie jusqu'à date. on s'entend qu'on va attendre de voir ce qui va se passer. On n'en parle pas parce que souvent, d'ailleurs, c'est un problème peut-être de communication, mais aussi transfert de messages. On a l'impression que le climat, ça va affecter les générations futures. ce n'est pas déjà une réalité. En réalité, on vit déjà avec ça. Juste pour prendre l'exemple de la Californie, les feux de forêt cette année qui ont tué du monde, etc. Mais si on prend l'ensemble des désastres naturels d'origine climatique, elles tuent plus, y compris la pollution parce que ça a quand même un effet, on va dire, les activités humaines, beaucoup plus que n'importe quel désastre, je dirais, pour l'instant épidémiologique ou même les tremblements de terre si on les prend dans leur globalité. Ou les tremblements de terre tuent, mais heureusement pour nous, on n'en a pas à chaque année ou chaque mois ou chaque jour. Donc, c'est un fait. Peut-être qu'il y a aussi un travail de communication. On n'est pas nécessairement tout le temps sous les feux de la rampe. Il se passe toutes sortes d'événements à travers le monde. Là, peut-être, la différence, je vais terminer là-dessus, c'est que la pandémie, elle touche tout le monde. Elle affecte notre quotidien. Elle affecte notre capacité économique. Donc, c'est peut-être aussi ça qui nous fait réagir très rapidement alors que le reste s'est dilué dans toutes sortes d'actualités qui fait en sorte qu'on en parle ou qu'on ne parle pas ou qu'on ne prend pas action. C'est peut-être la réponse que j'aurais à donner pour la fin. Merci, Jérôme, pour la question. c'est une question qui est vraiment difficile. Mais pour cet exemple-là en particulier, il se trouve que la réponse est en partie la même. Le poids commun entre le vivant humain de la COVID-19 et le fait d'utiliser du charbon pour générer de l'énergie, c'est que ça demande qu'on ait des systèmes de santé robustes, ça demande qu'on ait une certaine justice environnementale, dans le cas de la COVID-19, une justice épidémiologique. Je ne suis pas certaine que son terme soit très approprié. mais c'est des conséquences directes de décisions politiques. Un point qui est extrêmement important, c'est que la partie d'une pandémie qui est naturelle, c'est le passage du virus d'un nouvel animal vers l'humain et puis la transmission de l'humain à l'humain. La partie naturelle, elle s'arrête là. Le reste, c'est un choix d'être capable de répondre à la propagation du virus dans la société. Ce qu'on dit souvent, c'est que la pandémie, elle est créée par l'homme au sens où c'est nos structures de gouvernance et nos modes de réaction qui font qu'on passe d'une épidémie à une pandémie. Puis pour les maladies cardio-pulmonaires, respiratoires qui sont liées au charbon, c'est la même chose, c'est les décisions qu'on a prises qui font qu'on en ait rendu là. Et dans tous les cas, le processus d'attribution de ce bilan humain, il va nous amener à la façon dont on a organisé nos sociétés et à la façon dont on a réagi ou non, basé sur de l'information scientifique et sur nos valeurs collectives. Un point qui est important aussi, je pense, un dernier point, c'est que les personnes qui sont mortes de la COVID-19 ne seraient probablement pas mortes d'autre chose, en tout cas, le bilan humain n'aurait pas été le même et ce qu'on enregistre, c'est un excès de mortalité qui est extrêmement important et qu'on est capable de tracer à une seule cause. Ça se voit sur les taux de mortalité de la majorité des pays qui ont été très sévèrement touchés et ça atteint tout le monde et ça atteint des catégories fragilisées des populations beaucoup plus que d'autres. et c'est tellement massif et tellement sans précédent, je pense, qu'on en parle plus. Moi, pendant que Johan posait sa question, je pensais à l'exposé de Philippe et je me disais que dans une des composantes de la distinction entre la question environnementale et du changement climatique d'une part et la question de la pandémie d'autre part, c'est le rapport cognitif à la causalité. Dans le cas de la pandémie, il y a un rapport cognitif qui est assez direct. Un virus affecte la santé des personnes alors que dans l'autre cas, il y a une complexité de facteurs qui interagissent entre eux qui fait que le système causal est trop complexe pour penser, par exemple, à cette situation-là, comme je le disais moi-même dans ma brève présentation en termes de système S1. Et donc, on peut penser que c'est certainement une des composantes qui contribue à créer une différence dans la réaction des décideurs et du public. Dans un cas, on a une causalité qui est directement identifiée. Dans l'autre cas, ça prend de la modélisation complexe pour voir les relations causales. Donc, la question, peut-être même contre-question, est-ce que si on n'avait pas eu de modèle de projection, aurions-nous pu quand même prendre des précautions, établir les politiques préventives que nous avons instaurées afin de diminuer les répercussions ? J'ai l'impression que la réponse est oui dans le sens où… Il y a plusieurs éléments de réponse et dans un monde probabiliste, ma réponse finale sera probablement. Ceci dit, les éléments de réponse que je voudrais apporter sont dans les pays qui ont été atteints en premier. Les modèles n'étaient pas développés au moment où ils ont mis en place des mesures de santé publique sur la distanciation physique et sur le test et le traçage. Il n'y avait pas de test au début d'ailleurs, non plus. Donc, des pays qui ont très bien géré leur réponse à la COVID comme la Corée du Sud n'avaient pas, à ma connaissance, le bénéfice d'un modèle extrêmement développé tel que le modèle de la COVID-19 dont on dispose aujourd'hui. On avait aussi l'expérience d'autres pandémies. Ce n'est pas la première fois qu'on a un coronavirus qui se propage dans les populations humaines. Il y a eu SARS, il y a eu MERS au Moyen-Orient. Il y en a eu d'autres pandémies qu'on a su gérer et puis on sait comment la transmission d'un virus se fait. On sait, ce n'est pas nécessairement en termes très spécifiques. Il y a la discussion en ce moment sur est-ce que c'est des aérosols, est-ce que c'est des surfaces, est-ce qu'il y a des super spreaders ou est-ce que tout le monde est contagieux de la même manière. Mais on sait que le mécanisme, c'est une personne qui est infectée et une personne qui est non infectée et que dans certaines situations, le virus va se transmettre. La réponse à ça, ce n'est pas des mathématiques très compliquées, c'est du bon sens en disant que si on minimise les contacts, on devrait être capable de ralentir le processus de transmission. Un des éléments de motivation, c'était c'est quoi le seuil auquel il faut réduire les contacts. C'est quoi l'estimation de combien de temps ça va durer, c'est quoi l'estimation de ce qu'on saura si ça a fonctionné. Les modèles, ils vont aider à quantifier ça, ils vont encadrer cette réflexion. Mais on était tout à fait capables et les épidémiologistes sont appelés à faire ça d'ailleurs dès le début du processus pandémique. On est tout à fait capable de dire qu'il faut minimiser les contacts et puis voilà, des stratégies qui peuvent fonctionner. La modélisation n'intervient pas là-dedans. Elle intervient comme confirmation puis comme quantification de ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Moi, j'aimerais ça rajouter un point puis peut-être faire réagir. Comme dit Nietzsche, qui est vraiment d'une sagesse à l'heure actuelle qu'il faudrait d'ailleurs en tant que philosophe qui est vraiment contemporain, il nous dit une chose, c'est qu'afin de ne pas mourir de la vérité, il faut vivre avec l'incertitude. et c'est peut-être ça aussi, on parlait tout à l'heure, la difficulté de prendre action sur le climat, la complexité, etc., mais aussi, dans cette période de surinformation ou de désinformation, à force d'être entouré d'incertitudes, la nature humaine cherche des certitudes partout. parce que c'est ça, entre autres, qui lui donne sa raison d'être, de vivre et aussi de se, c'est le premier moteur de la connaissance, en fait, aussi, la certitude. Connaître, c'est aussi s'approprier le monde. Donc, peut-être aussi, à force d'être noyé d'informations, on finit par trop vouloir savoir et penser qu'on sort à tout, sur tout, et on oublie le fait qu'on vit dans l'incertitude et que c'est important de composer avec et c'est aussi ça qui nous fait avancer. Donc, peut-être aussi, il y a un discours et peut-être les philosophes aussi ont à voir dans tout ça, replacer le discours et aussi, cette, à force de développer les connaissances, on se rend compte qu'en fait, plus on sait, moins on en sait. Peut-être ça aussi qui est un moteur aussi, non seulement de l'existence, mais de l'action ou l'interaction entre les personnes dans un monde qui évolue sans cesse aussi. Alors, j'amène peut-être un autre élément de discussion sur la philosophie, mais c'est aussi, à mon avis, un sens aussi à donner sur où on s'en va collectivement comme société, comme espèce. On se rend compte en fait de l'interaction, de l'importance des interactions entre tout le système, ça finit par nous affecter, mais aussi d'être capable de composer avec l'incertitude, avec aussi des niveaux d'incertitude qui croissent avec la complexité des phénomènes auxquels on doit être confronté, où on est confronté de plus en plus. En lien avec ce que je disais auparavant, on pourrait dire qu'inhiber les systèmes S1, c'est apprendre à vivre dans cette incertitude et dans la complexité. 14 heures arrivent, je crois que je devrais, je vois qu'il n'y a pas d'autres messages sur le chat, alors je crois que je devrais mettre fin malheureusement à cette séance passionnante. Je voudrais remercier Philippe et Timothée pour leurs exposés très instructifs et très intéressants et plein de sagesse. J'aimerais remercier aussi nos instituts à l'UQAM qui ont eu cette brillante idée de faire quelque chose absolument nouveau, c'est-à-dire de faire une activité où nos différents instituts interagissent entre eux. Et j'espère que ce n'est qu'une première. Et j'aimerais remercier aussi tous les participants qui ont été avec nous aujourd'hui. Alors, à une prochaine. Merci tout le monde. Bonne journée. Bonne journée.